Les pieds dans le plat Quand on pense croisière, on pense évidemment au Titanic Et on pense évidemment à Céline Durand On peut pas la mettre en dentier celle-ci après Ah bah vous voulez ? Ah ouais franchement j'en suis fou, j'en suis raté ou toutou Oui Hasard ou coïncidence Comment s'appelait le tout premier capitaine du Titanic Chargé de faire les essais techniques en 1911 avant sa mise en service Capitaine Haddock, Capitaine Nemo ou Capitaine Igloo C'est une bonne question ça Oui bah c'est une bonne question et c'est votre question Charlotte Valandré et Pierre Belmar Bah Igloo non ? Non sûrement pas, non, Capitaine Nemo et Capitaine Igloo Igloo et Haddock Des petits bâtonnets, cabillons Ça doit être Nemo ? Ouais Nemo, moi je dirais Nemo aussi Nemo Équipe des amateurs Thomas Hervé, Camille Combal, Valérie Béné Pour quelles raisons une britannique nommée Violette Gessop Détient-elle un record ? Elle a survécu à trois naufrages sur trois paquebots de croisière différents Elle a fait 33 fois le tour du monde en bateau de croisière Où elle a enduré trois heures de concert de Charlotte Valandré sur la croisière Hache tendre et tête de bois mais surtout tête très mal Moi j'aime bien l'idée des trois naufrages quand même, c'est pas mal non ? Moi j'aime bien les tours du monde Ah tu ferais pas les tours du monde ? Oh mince donc moi je vais la trancher Ouais je suis sur les naufrages Violette Gessop A survécu à trois naufrages Dont celui de l'Olympique, celui du Titanic Et celui du Britannique 1911, 1911, 1916 Juste C'est un chanon Mais c'était un peu plus facile quand même Ouais c'était un peu plus facile Mais vous imaginez le mec qui se retrouvait sur le bateau avec Violette Gessop Il savait qu'il allait avoir un problème Les mecs quand ils arrivaient sur le bateau Excusez-moi il y a Violette Gessop Oui je vais prendre le prochain On est la semaine prochaine Pourquoi ? Moi je suis pas pressé Pour les vacances on peut les décaler La vie c'est beaucoup plus difficile Voilà bon bah merci Allez donc ce qui nous fait un point à zéro Attention équipe Valandré-Bellemart Quel type de croisière originale ? La compagnie maritime Holland America Line Holland America Line propose-t-elle ? Une croisière fumette Où l'on consomme toutes sortes de substances illicites Une croisière nudiste Où l'on ne porte rien sauf le gilet de sauvetage Où la Holland America Line propose une croisière François Hollande Où tout le monde est déguisé en François Hollande Et où tout le monde porte la cravate à gauche Fumette Moi je dirais fumette Fumette ? Je me range à l'avis de ma compagne La fumette ? Dites la fumette ? Bah ça peut être nudiste aussi Fumette Et ben je vais vous dire Si vous êtes intéressé vous pouvez embarquer à bord du New Amsterdam Un bateau de croisière de 285 mètres de long Et naviguer dans les eaux paradisiaques de la mer des Caraïbes Pour une croisière Naturiste Et j'ai la photo Ils sont tous sur le pont Ils sont tous tous nus sur le pont ? Et ben ils n'ont pas largué les amarres apparemment Mais c'est parce que j'ai horreur de ça Donc je pouvais pas dire ça Vous détestez le naturisme ? Ah oui je déteste Ne venez jamais à la maison Allez Camille Combalt Thomas Hervé Valérie Bélaï Attention voici la question Si je vous dis Capitaine Stubbing Isaac Washington Gopher Le docteur Adam Bricker Et Julie bien sûr Vous me dites La Croisière Samus On peut profiter de la chanson ? Merci Juste après l'arrêt de La Croisière Samus en 1987 Qu'est devenu le Pacific Princess ? Le magnifique parpaquebot de croisière de la Syrie Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ce bateau ? Ben je vais vous le dire Trois propositions Ce qu'ils en ont fait Un cimetière flottant pour des défunts amoureux de l'océan Ou bien un parc d'attractions entièrement dédié à la série Ou une base pour le trafic de drogue en Méditerranée Je sais Elle sait Charlotte Moi je dirais sur la troisième Ah bon ? Ouais Enfin je sais pas Moi je pense que c'est la base de l'attraction Je pense que la troisième parce que Charlotte sait Elle a dit je sais juste après la troisième Ah d'accord Ça veut rien dire Ça veut rien dire Non mais je pense que c'est l'histoire C'est vraiment une base pour la drogue Eh bien on prend cette réponse Suite à l'arrêt de la série Le pacifique princesse a fait parler de lui Mais dans la rubrique fait d'hiver Aïe 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 Lors d'un contrôle des douaniers On a retrouvé à son bord des dizaines de kilos d'héroïnes Et la BBC affirma à plusieurs reprises Que le navire était devenu une véritable base Du trafic de drogue en Méditerranée En 2002 Le paquebot a été vendu à une société Pour se faire démanteler Bonne réponse de commerce Avec Ami Comal et Valérie Benaïm Vous gagnez donc le duel Oh là écrasant